À l'occasion de la Semaine Nationale de l'Immigration Francophone, je vais partager avec vous ma manière de préparer le thé marocain selon les traditions de ma région et bien sûr, ajouter une saveur aux mille saveurs de la francophonie canadienne. Préparer le thé, le consommer, c'est une activité en elle-même qui est un genre de célébration. On célèbre les moments. Vous savez, la préparation du thé, ça se fait en plusieurs étapes. Donc d'abord, il faut avoir les ustensiles nécessaires, donc les verres, la théière, bien sûr le plateau ou un plat. Bien sûr, il y a d'autres ustensiles qui sont, qui accompagnent, donc qui peuvent, il y a des outils qui peuvent contenir la menthe, le thé, le sucre et ce sont les ingrédients nécessaires à la préparation du thé. Surtout aussi, il faut avoir de l'eau bouillie. L'eau doit être chauffée jusqu'à bouillonnement, c'est-à-dire soit dans une casserole ou dans un autre estensile où on laisse chauffer l'eau jusqu'à bouillonnement. Et donc, quand l'eau est bouillie, les ustensiles sont là, les ingrédients, on les a, on va commencer à préparer le thé. On dispose d'une théière, les verres à côté. Donc je vais mettre mon thé dans la théière. Une quantité suffisante pour la théière. Et donc là, je vais verser un pot d'oeuf chaude dans ma théère. Je vais tout de suite verser cette quantité d'eau dans un autre verre. Vous avez remarqué que cette eau, elle est claire, en couleur dorée un peu. Dans une deuxième étape, de l'eau bouillie. Et cette fois-ci, c'est pour, en quelque sorte, laver. L'essentiel, c'est de faire tourner pendant un certain temps. On va constater que ce que je vais verser ici est plus sombre que ce que j'ai versé ici. Donc c'est comme si j'ai lavé les grains de thé, des poussières, etc. Donc cette quantité, c'est à jeter. Maintenant, je vais mettre de la menthe dans ma théère. Je vais ajouter le sucre. En priorité, le pain de sucre est sous forme de cône. Sinon, les pains de sucre comme ça, comme ça, ou bien le sucre granulé. C'est maintenant que je vais verser de l'eau bouillée à ma théère. Donc j'ai ma théère suffisamment remplie, sans déborder, sans oublier d'ajouter ça. Parce que ça, ça contient la première saveur du thé, comme vous l'avez constaté. Et maintenant, c'est presque prêt. On va attendre un petit moment. Mais avant de commencer à servir, il y a une autre gymnastique à faire. Donc je dois, par exemple, verser le thé comme ça. Et puis je vais faire un remue-ménage, en quelque sorte. Ça permet, et quand je lève comme ça ma main, ce n'est pas une esthétique, c'est parce que ça permet d'oxygéner, de donner de l'air et de rafraîchir le thé. Parce que souvent, c'est plus chaud. Et donc quand je fais comme ça, vous voyez, ça fait des bulles. Voilà. On peut faire cette opération-là trois, quatre fois. Et puis, le thé sera prêt. Ce n'est pas difficile. Il suffit de donner de l'attention et vous allez devenir vous-même quelqu'un qui sait préparer le thé. Et donc voilà, vous allez vous familiariser avec. Donc le thé, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Je ne peux pas m'en passer. Et voilà. Maintenant, le thé est prêt, chaud et d'une couleur dorée. Et comme on dit en marocain, « Merhbub l'ihbub » qui veut dire « Bienvenue à vous, mes très chers ». Une saveur parmi mille autres qui célèbrent la francophonie canadienne dans toute sa diversité. « Bienvenue à votre santé ». « Je ne veux Sous-titrage FR ?